Quel est le moyen fiable pour éveiller la conscience de nos concitoyens ? Des gens qui ne lisent rien à part, et pour sur Facebook, et ramènent tout à la religion. Des gens qui sont enfermés dans une conflit qui s'appelle, vous êtes les meilleurs que vous, au moins. N'Ghoulou ne perd pas ton temps avec ces gens-là, parce que ça ne sert à rien. C'est des gens qui sont endoctrinés par une fausse religion depuis 14 siècles, ça ne sert à rien à travers Mohamed El Nas, parce que l'islam, il est innocent de ce discours-là. L'islam, c'est une religion tellement puissante, tellement logique, tellement fluide, que Hadou, ils suivent des courants qui n'ont rien à voir avec l'islam à la base. Donc, mais plutôt construire avec les gens qui te comprennent et qui sont dans ton sens. Dans ton sens, n'essaie pas de t'inquiéter à quelqu'un d'un jahil, ou à quelqu'un d'un jahil, ou à quelqu'un d'un jahil, ou à quelqu'un d'un jahil pour une raison X, Y ou Z, ou pour un complexe. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez des gens qui te comprennent. Parce que le monde a déjà dit, « Si les ignorants s'adressent à vous, dites-leur paix, mais ne discutez et ne dialectez pas avec eux. » C'est clair. S'il y a une autre question de Fatiha Vazi, il dit que, vu le danger imminent que subissent les agréments sur le plan juridique avec des promulgations de lois liberticides, la réparation policière et judiciaire n'est-il pas impératif d'envisager des actions ? Ces actions doivent se faire en parallèle d'une réflexion. Mme Fatiha, je vais vous répondre, je vais être honnête. Je vais étonner pas mal de monde, donc je vais le dire en français en premier et en arabe après. En fait, en général, on arrive à identifier trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir juridique et l'exécutif. Ces trois pouvoirs-là sont importants autant, Yannick, au même degré, si vous voulez. Si l'un des pouvoirs tombe, l'État tombe. Maintenant, puisque notre problème, c'est un problème de justice, on va voir comment on peut faire pour abattre le système via la justice. Eh bien, Mme Fatiha, c'est très simple. La bande de ripoux qu'on appelle habituellement les avocats, si les avocats étaient vraiment des gens nobles qui croient en la justice, et le fait est qu'en Algérie, il n'y a pas de justice. Si tous les avocats en Algérie démissionnent et refusent de plaider, le pouvoir tombe, madame. Parce qu'un État, les avocataires ou démissionneront, il n'aura aucune reconnaissance internationale. Et même les multinationales et même les entreprises refuseront de travailler avec un État où il n'y a pas d'avocat. C'est pourquoi on ne craque les avocats dans le fait d'ailleurs. Ce sont des ripoux. Ils profitent de la situation, ils facturent. Ils font du business avec une justice qui n'en est pas une. Nous avons dit qu'on appelle l'arbière. Dans le moment, nous avons dit que le schéma global ce n'est pas une forme de récemment dans le domaine, il y a des l'envies, il y a des l'économies, il y a des l'économies, il y a des l'économies, qui ont les trois. Et si tu escoctes une de l'économies, c'est ce que tu escoctes. La question est que tu escoctes dans lesquels, c'est que tu n'as pas une situation dans lesquels. Dans lesquels, il y a des l'économies, il y a des l'économies. C'est ce qui nous avons pour un État pour un État de la loi. En tout simplement. Il n'y a pas de maïdité. Donc on a fait la France ou la France. On a fait la France. Je vais vous remercier. Il faut comprendre. Vous devriez vous comprendre. Il y a une autre façon. Il y a une autre façon. Il y a une maïdité. Théorème. Théorème. Théorème en anglais. Nadaria. 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 Hakikia. Si on élabore une stratégie. Une magnifique stratégie. Très élaborée. Avec des paramètres qui précisent que ce sera une réussite. Il nous manquera toujours un facteur. Estrategie. Il y a une stratégie. Nous allons faire des stratégies. Estrategie. Estrategie. Des stratégies. C'est un élevé. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie de l'économie de l'économie. Il faut avoir des hommes et des femmes qui exécutent cette stratégie. Et dans ces cas-là, ça marche. Si l'un des éléments n'existe pas, c'est défaillant. Si on a une mauvaise stratégie et des hommes et des femmes excellents, le projet ne réussit pas. Si on a une excellente stratégie et les hommes et les femmes sont défaillants, le projet ne réussit pas. Il faut les deux. Il faut les deux. Les ménages. Il n'y a pas de défaillants. Nous nous offrons à ceux qui nous ont créé la stratégie de la stratégie. Et nous vous remercions. Et vous remercions tous les gens. Dieu le monde. C'est un peu de l'amnée. Je suis un homme musulmane, je suis un homme d'Islam. Je suis un homme d'Amazighi. Je suis un homme d'Amazighi. Je n'ai pas un ami d'Amazighi. Je n'ai pas un homme d'Amazighi. Je n'ai pas un centimètre. Mon centimètre est un mille. Je n'ai pas d' patriote. Comme le pays, c'est un homme d'Amazighi. Ce sont qui n'est pas un homme d'Amazighi. C'est qu'on l'Amazighi n'est pas un homme, ni même pas un homme d'Amazighi ni même pas un homme d'Amazighi. C'est un homme d'Amazighi. J'ai dit avant. Je suis un homme extraordinaire et patriotique. C'est un homme d'Amazighi.